... communiquer à la Sûreté du Québec. Les conclusions de l'enquête de la Sûreté du Québec laissent de sérieux doutes dans l'esprit de la députée de Champlain, Noëlla Champagne. La SQ annonçait vendredi que le policier Louis-Georges Dupont s'est suicidé en 1969. Pourquoi vous dites que M. s'est enlevé la vie? Pourquoi vous donnez comme conclusion un suicide alors que je dis avec une petite forme d'humour ce matin, c'était peut-être un suicide assisté? Pour la famille Dupont, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Pourquoi il n'y a pas d'empreintes sur l'arme, pas de sang dans la voiture, pas même sur la banquette? Et surtout, où sont passés les négatifs originaux qui auraient permis de pousser plus loin l'enquête? Ça fait 25 ans qu'on répète la même chose. On est encore obligés de répéter. On est des vrais paraquins. Mais on sait de près ce qu'on parle. La famille et la députée s'interrogent aussi sur les méthodes de communication de la Sûreté du Québec. Le rapport d'enquête est terminé depuis le mois d'août. Vendredi dernier, sans avertissement, la SQ a convoqué à la hâte la députée, la famille et les médias dans trois endroits différents. On était comme isolés chacun, dans chacun nos petites bulles, comme s'il fallait recevoir chacun une information différente. Alors cette espèce de façon-là de faire, déjà là et questionnable, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. La famille qui réclame le rapport de cette enquête s'est fait répondre qu'elle devra faire appel à la loi d'accès à l'information. Pierre Marceau, Radio-Canada, Trois-Rivières.